Hey ! J'espère que vous allez bien, tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sans grande surprise, vous l'avez vu au titre, à la miniature de cette vidéo. C'est tout simplement le concours que je vous avais promis pour les 4000 abonnés. Alors oui, au moment où on record cette vidéo, vous êtes plus de 4400, j'ai beaucoup traîné. Mais du coup, j'ai tout donné pour essayer de vous faire un beau concours parce que le palier des 4000, je trouve que c'est un palier très important. Pour ce concours, alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, elle va tout simplement être une présentation de tout ce que va gagner la personne qui gagnera le concours. La deuxième partie, ça sera une présentation de comment participer. C'est pas un concours classique, c'est pas un concours qui se passe sur une plateforme en particulier, un réseau social ou YouTube. C'est tout simplement un concours qui se passe via un questionnaire, tout le monde a ses chances. C'est pas parce que tu n'as pas de réseaux sociaux ou que tu ne me suis pas correctement sur YouTube ou que tu ne décides de pas commenter. Là, ça se passe vraiment sur une plateforme à part et du coup, tout le monde aura sa chance. Avant de commencer la vidéo, big up à mon partenaire Le Coin des Barons. Alors, je leur fais un big up dans toutes mes vidéos, mais là, c'est un big up un peu particulier. Ils participent évidemment à ce concours et je voulais vraiment les remercier parce qu'en plus d'être un partenaire, c'est vraiment des potes. Ils participent à plein de projets, ils m'encouragent dans plein de projets et on échange sur certains sujets. C'est vraiment cool d'avoir des partenaires qui ne sont pas là que pour le business ou la pub. Et c'est vraiment des potes et voilà, c'était vraiment juste un petit message. J'en profite parce que cette vidéo fera sûrement plein de vues parce que c'est un concours. Donc, big up à eux. Et moi, ce que je vous dis, c'est simplement qu'on passe sur la deuxième caméra et je vous montre tous les lots qui contiennent ce concours. Tout simplement, let's go ! Alors, on va commencer doucement. Le lot, il est composé de 3D. C'est 3 petits dés, rien de bien foufou. C'est la première partie du lot. La deuxième partie du lot, c'est un deck. Voilà, c'est un deck qui est assez classique. C'est un deck de Yugi, tout simplement. Voilà, c'est une version d'une deck de Yugi. Je vous passe les cartes au fur et à mesure devant les yeux. Les plus nostalgiques seront contents de voir ces cartes-là. J'ai essayé de faire le plus complet possible. C'est un peu cross-animé puisqu'il y a plein de fusions un peu mélangées. Mais voilà, la deuxième partie de ce concours, c'est tout simplement... Alors, sachant que tous les lots sont pour la même personne. Le deuxième lot, la deuxième partie, c'est simplement le deck de Yugi. Pour aller avec le deck de Yugi, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de fournir un Field Center. Et là, en l'occurrence, ça sera un Field Center du Millennium. C'est un Field Center imprimé en 3D où on retrouve tout simplement l'œil du Millennium. Et puisque je n'avais pas envie de m'arrêter là avec l'impression 3D, j'ai décidé de vous faire gagner un sarcophage doré. Alors, du coup, les dés, ils sont là pour ça, puisqu'ils vont à leur place. Le deck et le Field Center, ils sont faits pour aller dedans. Tac. Et tac. Et la boîte en elle-même est émantée. C'est une boîte imprimée en 3D, pinte à la main. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit la plus belle possible. L'idée, c'était tout simplement de vous faire un cadeau qui, d'une part, vous soit utile, et d'autre part, ne soit pas un cadeau un peu random que vous pourriez oublier. Et que ça soit vraiment une trace, tout simplement, d'une patte. J'ai vraiment essayé d'amener un peu quelque chose qui fasse qu'on se souvienne que c'était tout simplement le concours de mes 4000 abonnés, et pas juste un concours random, comme on n'en voit pas un sur YouTube. Et la dernière partie, et c'est là où les barons ont participé, eh bien, ils ont tout simplement fourni 4 boosters à ajouter au concours. Donc si on récape, on a les 4 boosters, on a le sarcophage doré aimanté qui ferme, c'est une deck box, on a les dés, le fill center du Millenium, et le petit deck de Yugi. Voilà pour la partie low, j'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment essayé de tout donner, de faire quelque chose de différent, et pas vous offrir juste des boosters, ou juste un deck. J'ai vraiment essayé de faire un package complet, et de se dire un petit peu... Voilà, encore une fois, je me répète, mais d'essayer d'amener quelque chose qui me ressemble tout simplement à l'impression 3D, c'est quelque chose dont je parle souvent sur ma chaîne YouTube. J'en reparlais à l'époque, et j'ai plein de projets qui sont en rapport avec ça. D'ailleurs, big up au projet Pip My Ride, qui commence enfin à avancer, je vous en dis pas plus. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la deuxième partie de cette vidéo, et je vous montre tout simplement comment participer. C'est parti ! Pour participer, c'est relativement simple, il va simplement suffire d'aller sur le lien qui est dans la description, et tout simplement de répondre aux 5 questions du questionnaire correctement. Évidemment, l'idée, c'était de mettre un petit peu de piment à ce concours, et tout simplement de vous faire chercher quelques petites infos, l'histoire de vous faire participer. Pour participer, vous avez juste à cliquer dans le lien et répondre. Les questions, elles sont assez simples, on va essayer de les voir ensemble. La première question, c'est tout simplement, qui est l'antagoniste principal de Yugi Muto dans l'anime, le royaume des dualistes ? C'est une question relativement facile. Normalement, tout le monde a la réponse, mais au moins, ça permettra de trier les gens qui connaissent Yu-Gi-Oh! et qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! La deuxième question, elle est relativement simple également. Si vous me suivez, quel est mon archétype et deck préféré ? Réponse sur ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est Rocket ? Est-ce que c'est Toon ? Ou est-ce que c'est Mystic Mind Burn ? La troisième question, et là, c'est un petit big up, un clin d'œil à mon partenaire Lecoin des Barons. Complétez cette citation. Une phrase, un baron. Réponse sur le site web de mon partenaire, www.lecoindesbarons.com. La réponse, elle est très simple à trouver, et d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai déjà utilisée pour un concours. Donc, pour ceux qui me suivent, ça sera extrêmement simple à répondre pour vous. La quatrième question, quelle est la carte la plus censurée dans la catégorie religion ? Alors, pour ça, vous avez la vidéo qui sera juste en dessous. Il vous suffit de regarder la vidéo. Si je fais toute une partie de la vidéo sur cette carte-là, et bien du coup, vous allez simplement indiquer le nom. Je ne serai pas extrêmement... C'est moi qui vais faire le dépouillement, évidemment. Et après, je ferai un tirage au sort. Évidemment, je ne serai pas à une lettre près. Si vous avez choisi le bon nom de la carte et que vous avez fait une faute d'orthographe, ça peut arriver à tout le monde. La validation, elle sera complète. Ça sera validé, il n'y aura pas de problème. Cependant, s'il y a une erreur parmi les cinq questions, votre participation, elle sera tout simplement éliminatoire. Et la dernière question, c'est est-ce que j'ai eu la chance d'avoir CyberDragon Infini dans la vidéo ci-dessous ? C'est tout simplement ma vidéo d'ouverture Duel Surcharge. Oui, en un exemplaire. Oui, en deux exemplaires. Ou pas du tout. Si vous avez déjà regardé la vidéo, vous avez la réponse. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pouvez aller la checker. Le lien, elle est juste en dessous. Et pour terminer, la seule chose qui vous est demandée et qui est obligatoire, c'est tout simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube. Pour être abonné, vous avez tout simplement, pour me le prouver, vous allez simplement devoir ajouter une capture d'écran. Et sachez que vous ne pouvez pas participer avec plusieurs comptes puisqu'il y a eu un outil développeur sur, tout simplement, la partie Google Forms qui nous permet de trier à la fois les adresses IP, les navigateurs, les comptes Google, etc. Donc, même si vous participez 15 fois, il n'y aura qu'une seule participation qui sera prise en compte. Voilà, pour vous participer, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, si ce n'est répondre aux 5 questions et être abonné. On a vraiment essayé de faire en sorte que le concours soit accessible à tout le monde, qu'il soit relativement simple, mais en même temps qu'il faille quand même me suivre et suivre les barons pour avoir les infos et répondre correctement. Je profite de cette vidéo pour tout simplement vous remercier. Alors, on est aujourd'hui à 4 400 ans. Peut-être que demain, quand vous regardez cette vidéo, on sera peut-être 4 500 ans ou peut-être qu'on n'aura pas changé d'abonné. Mais en soi, je m'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est que vous soyez là, que vous me souteniez. C'est vraiment une super aventure. Je le dis depuis que j'ai 100 abonnés, mais c'est vraiment super et agréable de partager sa passion avec des gens qui l'aiment autant que moi. Je n'aurais jamais pensé que cette aventure soit aussi cool. Et c'est peut-être un peu bizarre, comme je le dis ou quoi que ce soit, mais je vous remercie tout simplement dans mon quotidien, dans tous les jours. Vous êtes là, vous laissez des commentaires, des j'aime, etc. Et ça fait plaisir. C'est vraiment super agréable. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit courte. J'espère que ce sera le cas. Si cette vidéo vous a plu, tu peux lâcher un pouce et t'abonner, évidemment. Prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collection de cartes. Restez chez vous. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501